... Ouais, Porte Dorée. C'est ça ? C'est Porte Dorée ? Si vous êtes sur le périph' en train de tourner, Porte Dorée, vous sentez pour l'obuseur de questions. Patrice, allons-y. Oui, tout le monde connaît Tintin ici ? Est-ce que vous connaissez Luc Junior ? En fait, il n'a jamais vu le jour, lui. S'il l'a vu, mais il n'a pas eu autant de succès de Tintin. En fait, l'intégrale de Luc Junior ressort, nous apprend ce matin le parisien. De quoi s'agit-il ? Entre 1954 et 1957, Uderzo et Goscinny créent, à la demande des Belges, un personnage pour concurrencer Tintin. Il s'appellera donc Luc Junior. Alors, ce personnage, il est reporter dans un journal belge, affublé d'un acolyte un peu grincheux. Ce n'est pas le capitaine Haddock, mais ça y ressemble. Il est suivi en permanence par un chien. Le journal pour lequel il travaille, il s'appelle Le Cri. Ce Luc Junior est aussi brun que Tintin et blond ou roux. Et puis, alors, le faire-valoir, son Haddock, si je puis dire, s'appelle La Plaque et il est photographe. Et le chien, il fait un peu plus d'Almatien que Fox Terrier. Luc Junior existe donc et donc ressort en ce moment. Et on nous signale dans Le Parisien que c'est un héros que les auteurs ont voulu un peu plus drôle que Tintin. Sauf que ça n'a pas marché. Il a un petit peu plus d'humour. Ça n'a pas tellement marché. Voilà, c'est sorti quand même à l'époque. Et là, ça va ressentir. En fait, c'était une bataille d'éditeurs belges. Bien sûr. Entre Casterman et les autres. Et alors, Tintin était né en 1929. Et c'est Tintin qui a gagné cette bataille-là, en tout cas. Alors, Historia, puisqu'on parle de Tintin, poursuit son exploration thématique de l'univers de Tintin. Avec cette fois-ci, Tintin et la mer. Alors, à chaque fois qu'il est question de marins. Évidemment, avec Haddock, on est servi. Mais aussi de trésors, de yachts, de paquebots, de zones portuaires, etc. Vous retrouvez tous les extraits des albums de Tintin dans cet album. Le retour du bon Dieu. Est-ce que vous y croyez ? En tout cas, Philippe de Chaufferon qui a réalisé « Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? » Il y a un petit croire parce que le film a réalisé 12 300 000 entrées. Il est entré dans le top 10 des films qui ont le mieux marché dans l'histoire du cinéma français. On cherche simplement du côté des producteurs un bon scénario, donc avis aux amateurs. Pour faire la suite. Pour faire la suite. Est-ce que c'est un appel d'offres ? Il n'y a pas réellement d'appel d'offres qui est lancé. Simplement, ils disent qu'ils aimeraient bien faire un numéro 2 et qu'ils cherchent un bon scénar. Avec les mêmes personnages. Ça ne tombe pas dans les oreilles d'un sourd. Même personnage, bien sûr. Oui, je suppose. D'accord. À la ligne de Télérama, vous croiserez François Truffaut cette semaine. Cela fait 30 ans que Truffaut nous a quittés. Et la Cinémathèque explore son univers avec une expo qui dure jusqu'au 25 janvier. Vous aurez des centaines de photos, des documents de tournage, des lettres qu'il a envoyées à Cocteau ou à Hitchcock, des scénarios annotés, des éléments de décor, de costumes, des articles de presse annotés. Il gardait tout, nous disent le parisien et le Figaro. Il gardait tout. C'est-à-dire qu'il étiquetait, il classait. Il a tout gardé, sauf les lettres d'amour qu'on ne verra pas dans l'exposition. Sa correspondance avec Claude Jad, Catherine Deneuve ou Fanny Ardant. On ne l'aura pas. C'est très bien, ça ne nous regarde pas. Il nous est présenté comme quelqu'un d'extrêmement timide. Et vous avez ce matin dans Le Parisien le témoignage de Nathalie Baye, qui dit que dans la nuit américaine où elle était son partenaire, à un moment, il lui dit, comme on se tutoie dans le film, il faut qu'on se tutoie dans la vie. Elle ne répond pas tellement et finalement, il continuera à la vouvoyer hors tournage. Il avait un petit peu peur. Merci beaucoup.